Bonsoir à tous, bienvenue à la séance régulière du 11 septembre 2024. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin. Adoption de la liste des chèques pour le mois de juin et juillet. 4 correspondances, 5, administration, 5.1, appel d'offres, services professionnels en évaluation foncière. 5.2, acceptation pour procéder à l'appel d'offres pour services professionnels en évaluation foncière. 5.3, résultat d'appel d'offres, reconstruction du pont du deuxième lac du Val. 5.4, adoption de plan de transport adopté et merci. Merci, merci de la Ville des Chaleurs. 5.5, demande d'aide financière au programme de subvention au transport adapté. 5.6, programme de départ amélioration souhaitée. 5.7, prolongation de l'entente intermunicipale. Le portage d'une ressource pour la structuration de la gestion des règlements sur les chiens et les enjeux animaliers en utilisant des surplus anticipés. 5.8, modification des nominations au sein des comités de la MRC de Bonaventure. 5.9, appui de la MRC de Bonaventure, projet pilote caribou, montagne-hors de la Gaspésie. On rajoute le 5.10, une demande d'obtention de postes de gadets de la sortie du Québec pour la MRC de Bonaventure. C'est suite au comité de sécurité publique de ce matin. 6.6, développement économique. 6.1, adoption des priorités d'intervention pour le fonds Région-Ruralité, volet 2. 6.2, aide financière pour le service de chômage collectif Gaspésien et Fédération du Péor-Gaspésie-des-Îles. 6.3, entente sectorielle de développement de l'économie sociale de la région Gaspésie-des-Îles. Autorisation de signature. 6.5, entente de collaboration de la Ruche-Gaspésie-des-Îles. 6.5, autorisation de signature, protocole d'entente entre le RDS-GIM et la démarche intégrée de développement social de la MRC de Bonaventure. 6.6, CIRAL, collecte de données pour la stratégie de développement touristique de la ville et de chaleur. 6.7, contribution du milieu au projet, renverser la vulnérabilité, la résilience au cœur du système alimentaire. 6.8, dépôt et rapport annuel développement-développement économique. 7, forêt à demande d'ajustement des budgets de la forêt privée gaspésienne. 8, aménagement. 8 points d'option des changements réglementaires. On en a 9, 10, 9 périodes de questions et 10 levées de la santé. Qui propose l'ordre du jour? Je propose le niveau aussi. Merci. Adoption du procès-verbal du 18 de juin 2020. Qui propose? Madame Bévy. Point 3, adoption de la liste des chèques émis pour les mois de juin et le mois de juillet. Pour le mois de juin, ça monte à 243 702,10. Et pour le mois de juillet, 464 469,24. On va interiner les demandes. Je ne repose pas. Ah, merci. J'ai une voie d'elle. Correspondents, on a reçu une lettre le 2 juillet qui exprimait que les groupements forestiers de la Gaspésie, face aux réductions des budgets en forêt privée, demandent un ajustement pour maintenir les emplois et l'économie locale. Justement, on a un point de l'ordre du jour aujourd'hui pour adopter une résolution d'appui dans ce sens-là. Après ça, on a eu une lettre du ministère des Transports qui accorde une aide financière de 25 497 pour des travaux d'entretien routés sur le TNO. Après ça, de la Fogime, dans le fond, qui tient son AGA, après-demain, de nommer un représentant pour la MRC de Bonaventure, puis ça va être leur prochain point. Ça fait que ça, c'est le niveau de la correspondance. Ça fait que justement, 4.1, désignation d'un représentant pour l'Assemblée générale annuelle de la MRC à Fogime. Dans le fond, c'est un représentant pour les trois MRC, Avignon, Bonaventure et Rocher-Percé. Puis c'est M. Gino Cyr, le maire de Grand-Nuvière, qui va nous représenter à l'Assemblée. Qui propose? Alors, Marc. Cinq administrations, appel d'offres pour services professionnels en évaluation foncière. Dans le fond, c'est une autorisation pour lancer l'appel d'offres pour les deux MRC pour le prochain rôle d'évaluation, qui vont commencer en 2025. Ça fait que ça prendrait quelqu'un pour autoriser. M. le Tannier. M. le Tannier. OK. Après ça, 5.2, acceptation pour procéder à l'appel d'offres aux services professionnels. C'est dans le fond, la participation de la MRC de Bonaventure au projet d'appel d'offres pour l'évaluation foncière, d'aller sur SAA. Dans le fond, c'est que, comme on le fait pour deux MRC, c'est accepter la demande d'Avignon en même temps. OK. C'est d'accepter que l'Avignon nous demande de faire. Merci. Ça me prend un coup. Je suis pas pour vous. Merci. Après ça, 5.3, résultat d'appel d'offres, reconstruction du pont du deuxième lac du Val. La MRC avait lancé un appel d'offres au début de l'été, dans le fond, pour faire la réflexion. Vous vous rappelez qu'à la fin de l'année dernière, on avait fait faire des plans et de billes pour savoir qu'est-ce qu'était le projet. On est allé sur l'appel d'offres sur SAAO. On a eu deux soumissionnaires. Pour l'un, les entreprises PEC à 546 489 et 97. Le deuxième, les ouvrages d'art CD-Ing à 423 452 et 93. Suite après discussion, le comité administratif vous recommande de retenir aucune des deux soumissions. On avait à peine 176 000 $ d'aide financière. C'est trop une charge importante pour pouvoir être capable de réaliser ce projet-là. Mais je pense qu'on doit quand même adopter des solutions qui disent qu'on les accepte. On n'aura pas le contrôle. 5.4. Adoption du plan de transport adapté des MRC de la Ville des Chaleurs 2024. Dans le fond, c'est d'adopter le plan de transport adapté. On propose. M. Gagnon. 5.5. Demande d'aide financière pour le programme de subvention au transport adapté. Dans le fond, on ne met le port au niveau de 124 000 $ au niveau qui est réparti à l'ensemble des municipalités. Puis dans le fond, le reste vient de l'université avec le transport. Ça prendra une résolution à la demande. 5.6. Programme départ à amélioration souhaitée. Le programme départ qui a remplacé l'ancien programme FAIR qui était pour la gaspillie des îles de Mondeville. Il est jugé trop restrictif pour la gaspillie alors que le FAIR soutenait efficacement des projets de développement des entreprises et des organismes locaux. Quand le projet-là nous avait été vendu par le ministre Ski au développement régional, il avait dit qu'il allait être élargi à d'autres régions. Le montant allait être bonifié, mais que la base du programme resterait pareille. Sauf qu'après avoir mis ce programme-là en place, nos départements de développement économique ont commencé à travailler avec. Et puis, pas juste nous, les autres entreprises qui sont au développement économique, que ce soit la SADC et les autres. On a fini par constater qu'il y avait beaucoup d'exclusion qui fait que des secteurs comme la foresterie, les pêches, le transport, l'agriculture, les arts, et nos OBNL en économie, les structures d'OBNL qui offrent des services de monnaie, ce n'est pas des gratuités, ne sont plus admissibles. Ça fait que ça a bien éliminé trois quarts des investissements qu'ils m'avaient dans la région avec ce programme-là. Ça fait que là, bien, dans le fond, on souhaite des améliorations parce qu'il y avait un bon ordre de l'argent, on n'est pas capable d'aller la chercher pour nos entreprises. Qui propose? Les numéros qu'on a dit. Merci. 5.7, prolongation de l'entente intermunicipale de partage d'une ressource pour la structuration de la gestion du règlement sur les chiens et les enjeux animaliers. Et puis, l'utilisation du surplus anticipé, on avait reçu un financement de 182 000 $ qui était fourni par le ministère des Affaires municipales, plus la contribution des 24 municipalités des 2 MRC. Ce programme-là se terminait le 27 décembre 2024, sauf qu'il reste des sommes qui n'ont pas été engagées, qui ne seront pas engagées d'ici la fin de l'année. Ça fait que, dans le fond, il nous reste assez d'argent pour être capable de prolonger la ressource. Ça fait qu'on va faire une demande au ministère des Affaires municipales de prolonger jusqu'au 1er avril 2025. Ça ne coûte pas une cent de plus aux municipalités. C'est juste à nous éviter de retourner les sommes d'argent au point de vue. Je propose dans le défi. Oui. 5.8. Nomination des comités au sein de la MRC de Bonaventure suite au départ de M. Audette. Dans le fond, on aurait trois comités qu'il faudrait nommer. Dans le fond, le FRR Volet 2. C'est M. Pierre Gagnon qui prend la place de M. Audette comme maire soupleur de la municipalité de la ville de Bonaventure. Après ça, on a au niveau du comité de culture, ce serait M. Denis Gauthier qui prend en place. Et pour AOC, ce serait M. Marc Loiselle. Ce qui a été convenu hier en discussion à la table de travail au conseil des maires, c'est que pour le remplacement du poste au niveau du comité administratif, on va attendre, on va donner la chance à la ville de Bonaventure de faire ses élections pour que le nouveau maire soit confirmé. D'ici à la fin de l'année, on aura remplacé ce poste-là. Mais pour de suite, ces trois postes-là, c'était les plus urgents à remplacer pour que ces comités-là puissent continuer de vaquer à l'eux-occupation. Ça nous prendrait une proposition pour nommer ces trois représentants. Jean-Marc. Merci. 5.9, appui à la MRC de la Haute-Gaspésie, projet pilote caribou-montagne-or de la Gaspésie. C'est d'offrir notre appui à la demande de la MRC de la Haute-Gaspésie pour amoindrir les impacts sur l'économie de la région, tout en prônant la protection du caribou. Dans le fond, on sait que dans tout le débat ou la saga pour protéger les caribou, il y a quand même des enjeux économiques pour certaines qui sont plus grands, plusieurs milieux, même si ça risque de nous toucher peut-être à un moins grand impact à la MRC de Bonaventure, mais ça risque de toucher quand même toutes les entreprises de foresterie dont on en a sur notre territoire. Je pense que c'est une bonne chose à faire d'appuyer la démarche de la Haute-Gaspésie qui veut protéger le caribou, mais par un projet pilote, protéger aussi les emplois de la MRC. M. l'Italien, vous proposez? Merci. Le point qu'on avait rajouté, c'est de demander l'obtention de poste de cadet de la Sûreté du Québec de la MRC Bonaventure. Cet été, c'était la première fois, on avait demandé ça l'année dernière. Justement, il y a eu un projet pilote où ce que les deux cadets ont appris sous le territoire des deux MRC cet été. On les a venus, ils ont été très visibles. On a eu justement le rapport préliminaire ce matin, qui a été présenté par la Sûreté du Québec. Puis, dans le fond, suite à la discussion, on a convenu, nous, de faire une demande de suite pour l'année prochaine, pour avoir ce service-là, qui a été très apprécié par l'ensemble des festivités. Ils se sont promenés dans nos festivals, ils ont été rencontrés dans nos services de garde, ils ont fait des choses beaucoup en prévention. On comprend que ce sont des cadets, qu'ils sont à un autre niveau qu'un policier, mais sauf que, en tout cas, je pense que l'expérience a été très concluante. C'est pour ça qu'on recommande de faire tout de suite une demande pour 2020. J'ajouterais que pour l'instant, il n'y a aucune implication financière, tant qu'on ne connaît pas la nouvelle entente. C'est juste de vraiment signifier notre intérêt, parce qu'il y a un nombre de cadets limités pour la province. Donc, si on veut faire notre demande immédiatement, c'est évident. Puis, une des choses que les cadets ont fait cet été, en cours, c'est de répertorier tous les endroits dans nos municipalités, où il peut y avoir des interventions qui soient faites, et qui ont bâti tout un cahier de travail pour les futurs cadets. Donc, ça, c'est un gros travail qu'on fait dans chacune de nos municipalités. Je pense que ça ne va pas la faire de la volontation. Puis, si vous vous rappelez, pour l'été qui vient de passer, ça avait quitté 5 000 $ apparemment. Dans le fond, on payait 50 % du salaire de l'été. C'est un projet qui coûte 20 000 $ pour deux cadets pendant 400 heures, je pense. Ce qui fait que là, la Souté ne pouvait pas nous confirmer si ça allait pas aller le bon temps, parce que la convention vient d'être ajustée. Ils ont réglé la nouvelle convention. Mais on comprend que ça ne sera pas multiplié par deux. C'est juste, avant de prendre l'engagement, que ça va coûter 5 000 $, ça va peut-être monter à 7 ou à 6 ou à 7 000 $. Donc, on a dit, parfait, mais on va quand même adopter la religion de signifier qu'on veut qu'il revienne. Puis, après ça, on n'ajustera le montant à la résolution. Puis, un autre aspect intéressant, parce que vu qu'on n'a pas parlé hier, c'est que ça forme aussi ces structures policiers-là, puis ça leur fait découvrir et apprécier la région. C'est ça. Puis, ça a été apprécié. Ils sont venus dans les frontières de l'Égypte. Oui, puis ils ont même eu un kilo de 625 à Saint-Alphonse. Nous autres, ils sont venus au camp de jour. Ils ont fait des visites de résidents de Spassonne-Noranger pour parler de la prévention de la fraude des grands-parents, des choses de même. Ils sont allés dans les commerces. Ils ont passé des affaires aussi. Oui. C'est super clair. Oui. Très visite. Oui, puis ce qui était le fun, c'était deux cadets qui venaient de la région. Je pense qu'ils venaient de Passo-Gal et d'autres de Nouvelle-Bru. Oui. Ils étaient originaires, ça fait qu'ils revenaient dans l'autre affaire aussi, ça fait qu'ils connaissaient tant en partie de la région. Ça a été très apprécié. C'est qui? Madame la Coteur. Oui. 6, développement économique, rural et social. Dans le fond, 6.1, adoption des priorités d'intervention 2024-2025, fonds région-rurialité, volet 2. Suite aux modifications que nous avons apportées, dans le fond, de fusionner le volet 2 et le volet 4 sur les conseils d'administration et les critères d'aide financière, dans le fond, c'est suite aux modifications, que nous avons apportées, nous devons à nouveau adopter les priorités pour l'envoyer au ministère. La priorité 1, c'est l'occupation et le développement du territoire, planification et l'aménagement du développement du territoire. La priorité 2, c'est la qualité des services de la MRC, soutien aux municipalités locales, expertise professionnelle ou partage de services. La priorité 3, la promotion et le soutien de l'entreprise, priorité 4, le soutien aux projets structurants. La priorité 5, le développement local et régional. La priorité 6, soutien au développement rural. La priorité 6.2, aide financière pour le service de chômage collectif gaspésien de la Fédération de l'UPA Gaspésie-Les-Iles. Dans le fond, il y a un programme régional qui est soutenu par le FIDZA, qui vient aider l'ensemble des producteurs de gaspésie et des îles de Madden à avoir justement de l'aide financière pour l'épandage de chaux. Dans le fond, il y a un budget de 100 000 $ pour la région. Suite à ça, je comprends que cette année, avec l'opéroteur, il y a eu quand même un engouement et des coûts ont explosé, qui a fait que tout ce montant d'argent-là a été engagé. Et il y a deux producteurs qui sont dans l'université de Bonaventure, qui n'ont pas été capables d'avoir de l'aide financière par ce programme-là en date d'aujourd'hui, parce qu'on comprend que c'est des rosses publicaines, ce qui nous a été expliqué, c'est que s'il y a quelqu'un qui se désire à quelque part, ça remet l'argent dans le pot et les autres vont pouvoir se qualifier. Mais pour s'assurer que ces deux producteurs-là, dont un issuait à Capelan et l'autre à Saint-Alphonse, puissent quand même, pas à terme de savoir, mais de faire parce qu'eux autres, ils en ont besoin tout de suite, dans le fond, c'est qu'on mettrait à disposition de l'IPA un aide financière maximum de 9 745 $ de l'AMRC pour soutenir ces deux producteurs-là. On s'est assuré que dans le protocole d'entente, il y a aussi l'IPA, que l'argent va aller à des producteurs de l'AMRC de Bonaventure. Et on comprend que dans le meilleur des mondes, ce qui serait triste, c'est qu'il y a d'autres producteurs qui se désissent, mais ça fait que notre montant pourrait être moins. Mais c'est le montant maximum pour répondre aux besoins de ces deux producteurs. Apprendre dans le soucouche. Madame Bibi? Oui. 6.3, entente sectorielle de développement de l'économie sociale dans la région administrative Gaspésie-des-Îles, autorisation de signature. Dans le fond, c'est l'entente sectorielle en développement social. Pour l'AMRC, dans le fond, c'est 4 000 $ par année que nous, on devra prendre pour aller chercher la bloc, mais dans le fond, c'est d'autoriser le préfet à signer au nom de l'AMRC cette entente sectorielle. 6.4, entente de collaboration, la Ruche-Gaspésie-des-Îles. La Ruche-Gaspésie-des-Îles est un organisme qui soutient le développement économique local en aidant des projets à travers des campagnes de financement participatif. Dans le fond, c'est nous, on injecterait 4 000 $ dans cette entente-là par année à prendre dans le volet. C'est un propos. Puis c'est signé cette entente. C'est concrète. 6.5, autorisation de signature au protocole d'entente entre le RDS Gaspésie-des-Îles et la démarche intégrée de développement social de l'AMRC de Bonne-Orenture à la FLAC. Cette entente comporte un montant de 1,36,875 $ pour les cinq prochaines années, soit 207,375 $ par année pour le financement de l'action en développement social faisant partie de notre plan de communauté. Dans le fond, c'est autorisé à signer l'entente. Je propose. Merci. 6.6, CIRAD, collecte de données pour la stratégie de développement touristique de la Baie-des-Chaleurs. Au fond, on a eu un offre de… c'est d'accepter l'ordre de service du CIRAD pour effectuer une collecte de données auprès des visiteurs de proximité de la Baie-des-Chaleurs au montant total de 18,150 $. Puis si on comprend que c'est pour les deux AMRC, pour la AMRC de Bonne-Orenture, c'est 9,071 $. Si ce n'est pas de nouvel argent, c'était déjà prévu au budget. Ça fait partie de notre plan au niveau du développement touristique. On va aller chercher des données. Qui propose? Ah! Je vous laisse. 6.7, contribution du milieu au projet. Renverser la vulnérabilité, la résilience au cœur du système alimentaire Nourrir notre monde. C'est dans le fond, Nourrir notre monde, Gaspésie-des-Îles a obtenu 250 000 $ de financement dans le cadre du programme d'action CRIMA. Le territoire de Bonne-Orenture obtiendra donc un financement de 38 000 $ sur deux ans pour la réalisation d'une planification stratégique. Dans le fond, c'est d'accepter de contribuer via les ressources en place en s'impliquant dans le projet pour une collaboration en nature d'une valeur d'environ 12 000 $. En pause. Ici, 6.8 dépôt du rapport annuel du département de développement économique. Dans le fond, le département de développement économique a déposé au Conseil des maires le rapport. On a justement une présentation hier du département qui est très intéressante. C'est juste un dépôt. 7.1 demandes d'ajustement au budget de la forêt privée gaspésienne. Dans le fond, suite à la demande, justement, des coupes qu'Afrougé m'a reçues, puis qu'on a reçu une lettre dans la correspondance de l'augment forestier, dans le fond, c'est de faire une demande d'ajustement des budgets au niveau du ministère des ressources naturelles, suite aux coupures de l'industrie, suite à l'industrie forestière, de demander que les budgets soient réhaussés. On serait rendu au point 8, aménagement. M. Croyer, on va passer la parole. Merci, M. le Préfet. Donc, ce soir, on a encore quelques points d'aménagement. Je débute tout de suite avec le point 8.1. C'est l'adoption du règlement 20-24-03, modifiant le règlement du zonage 20-15-05 du Ténau-River-Bonne-Aventure, afin d'ajouter l'usage 74-92, camping sauvage et table de pique-nique, dans la zone de loisirs extensifs, 11L, ça me prendrait un proposeur. Ça me serait proposé de l'Igoutier, M. le Goutier, merci. Ensuite, le 8.2, adoption du règlement 20-24-04, modification de la numérotation civique dans le TNO-Grivière-Bonne-Aventure, qui vient modifier le règlement 2018-03. Un proposeur, s'il vous plaît. M. l'Italien. 8.3, l'avis de la MRC de Bonaventure sur une dérogation mineure de la Ville de nourruchement, la résolution 212-07-24, dérogation mineure qui est dans une zone de contraintes, dont la MRC de Bonaventure doit se prononcer. Tout est conforme, donc ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. M. le Gagnon. M. le Gagnon, merci. Point 4, le certificat de conformité pour la Ville de Bonaventure, pour la résolution 20-24-07-565, c'est concernant un PPC-Moi pour le 115 Avenue Louisbourg. Tout est conforme au schéma après discussion avec la Ville et tout. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. M. le Gagnon. M. le Gagnon, merci. Afin d'implanter les usages relatifs pour Airbnb, tout est conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. le Gagnon, merci. 8.6 pour la Ville de nourruchement, concernant le règlement 12-65-24, modifiant le règlement 920-12 des usages conditionnels, qui permet d'ajouter l'usage d'entreposage intérieur commercial uniquement dans la zone CA.15. Tout est conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. M. le Gagnon, merci. Et pour le Gagnon, encore une fois, pour le règlement 12-66-24, la modification de leur plan d'urbanisme, le règlement 926-13, c'est une nouvelle carte d'affectation des sols. Tout est conforme. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Ensuite, le point 8.8, c'est une résolution parce que la Marseille de Bonaventure fait une demande d'exclusion de la zone agricole pour l'implantation d'une future possible maison de soins palliatifs à Nourichman sur une partie des lots 5.320.644 et 5.320.663, pas loin de la halte routière sur la route 132, une superficie de 8.860 m2, donc seule une MRC pour faire une demande d'exclusion. On passe ça ce soir, on débute la démarche. Un proposeur, s'il vous plaît. Un proposeur, M. Gauthier. Merci. Le 8.9, c'est une résolution concernant une entente, un nouvel avenant, un avenant numéro 4 avec l'Université du Québec à Rimouski concernant la cartographie des plans inondables. Également, on nomme le signataire de cet avenant-là, M. le préfet Éric Dubé. Donc, c'est une résolution qu'on passe pour continuer le projet qui devrait aboutir un jour. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. Gauthier. Très bien, merci. Et finalement, 8.10, le dernier point. C'est un appui à un projet du regroupement des organismes de bassins versants du Québec en collaboration avec le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud. Ils déposent un projet au programme Action Climat Québec. Donc, ce qu'ils nous demandent, bien, ça concerne les eaux pluviales et le ruissellement, acquisition de données, formation, partage aussi de communication avec les citoyens et tout. Ils demandaient un 3 500 $, dont 1 000 $ en cash et 2 500 $ en temps ressources de la MRC. Suite à nos discussions d'hier, tout était conforme. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. Witton. Merci. Ça fait le tour, M. le préfet. Merci, M. Voyer. On serait rendu au point 9, période de questions. Personne de questions. On serait rendu au point 10, levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose. Merci. On va souhaiter bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage ST' 501